bonjour chers amis j'espère que vous allez tous très bien nous allons voir les énergies du mardi 19 avril 2022 j'espère que vous allez tous très bien les amis alors juste un petit quelque chose dans la description sous ma vidéo vous avez le lien à mon compte instagram pour celles et ceux qui veulent me suivre sur instagram mais également je vous ai préparé une page pinterest vous avez l'accès et là dessus je vous présente tous les oracles que j'utilise dans mes guidances voilà donc pour celles et ceux qui me demandent quel est le nom de tel oracle je vous invite à cliquer sur le lien et aller sur ma page et je vous ai fait une rubrique oracle une rubrique tarot où je vous donne le nom de tous les jeux de tous les jeux que j'utilise allez voilà je vous remercie encore infiniment pour votre fidélité les amis pour votre bienveillance vraiment c'est une aventure vraiment magique pour moi cette aventure de cette chaîne youtube donc voilà je cesserai jamais de vous remercier les amis c'est vraiment c'est vraiment génial voilà c'est vraiment génial allez alors nous avons la roue qui tourne la déception et la sagesse donc là il se peut que pour certains vous ayez traversé des phases de déception les amis de phase de patience avec la sagesse une grande phase de voilà de choses qui n'ont pas été évidentes et avec la roue nous voyons que la roue est en train de tourner que les déceptions qu'on traverse dans la vie les moments de tristesse les moments où il faut patienter les moments où il faut faire preuve vraiment d'une sagesse intérieure grande et bien là on est en train de vous dire que les choses vont progressivement se transformer avec la roue on va quand même à mon avis vers du mieux donc une période de roue qui tourne en fait de changement dans la vie pour s'éloigner justement des choses de la déception en fait des choses qui vous ont rendu ou triste ou qui vous ont déçu ou qui vous ont obligé à faire preuve de patience ou d'une grande sagesse et bien on voit que la roue est en train de tourner les amis on à la pureté donc je pense peut-être que pour certains vous il a fallu passer par une phase de nettoyage intérieur de compréhension de certaines choses avec la pureté et là on voit avec cette carte juste sur l'image et bien que vous allez vous réouvrir au monde avec cette carte j'ai vraiment la sensation de quelque chose qui se réouvre voilà comme si avec la déception et la sagesse vous aviez été obligé de vous renfermer un petit peu à l'intérieur de vous et bien là on est en train de vous dire qu'il y a une réouverture qui arrive et des choses à mon avis plus légères avec le lotus les amis allez je continue avec le double jeu en tout cas il y a la roue qui tourne il y a quelque chose qui arrive et qui va progressivement vous éloigner de la déception et de la sagesse intérieur enfin non pas vous éloigner de la sagesse vous éloigner des choses où vous avez été obligé de faire preuve d'une grande sagesse les amis on voit qu'il y a du mouvement donc s'il y en a qui ont été bloqués qui se sont sentis stoppés c'était c'était pas là par hasard il fallait que vous vous nettoyez de certaines choses ou de certaines dillusions voyez peut-être que vous avez eu besoin d'un temps pour pour comprendre certaines choses ou vous libérer de certaines dillusions et là on voit que une fois cette libération ou cette révélation pour vous séparer de certaines dillusions et bien la roue se remet en mouvement un tout simplement allez je continue les amis en tout cas avec le lotus et j'ai vraiment l'ouverture j'entends l'ouverture la réouverture sur le monde les choses qui arrivent et qui seront plus en phase avec qui vous êtes certaines personnes se sont faites des illusions sur certaines choses et bien là ce temps de pause était là pour que vous vous libériez justement de ces illusions les amis ou que vous laissiez tomber un masque il y a quelque chose comme ça également qui me vient il fallait vous débarrasser de quelque chose que vous portiez à l'intérieur de vous vous nettoyer voilà et comprendre peut-être vos blocages aussi et là on voit que les choses se mettent progressivement en mouvement il y a des accords avec un homme de la famille donc il se peut que certaines personnes trouvent un accord avec un homme de sa famille ou l'homme de votre coeur il y a quelque chose qui se joue comme ça pour celles et ceux qui sont peut-être à la recherche d'un emploi on voit qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon alors soit avec quelqu'un de votre famille soit avec vous allez peut-être monter un projet ou un nouveau travail ou un achat de maison une vente de maison avec le contrat il y a quelque chose d'officiel qui arrive pour vous dans le cadre de votre famille donc avec votre conjoint si jamais vous avez un conjoint ou alors avec l'arrivée de quelqu'un qui fera partie de votre famille d'âme ça peut être également ça en tout cas il y a quelque chose de conclu il y a un signe engageant il y a quelque chose qui s'engage peut-être que certains vont se marier également avec le contrat j'ai le ressenti quand même et je vois un homme qui se déclare et qui veut s'engager dans une direction donc ça peut être à titre personnel ça peut être au niveau du travail certaines personnes travailleront ensemble en couple sur quelque chose en tout cas voilà on voit que la roue se remet en mouvement si peut-être que certaines personnes ont fait des projets à l'intérieur de leur de leur de leur foyer avec la famille on voit qu'il y a des choses qui se concluent d'autres décident d'enclencher de nouveaux projets ben voilà ça se fait à deux ça s'officialise on s'engage et les choses avancent allez je continue les amis pour d'autres c'est des contrats de travail pour d'autres c'est des c'est des engagements à deux tout simplement pour créer peut-être aussi une famille certaines personnes sur le plan sentimental ont peut-être essuyé des échecs et bien là il y a peut-être l'arrivée avec quelqu'un avec lequel vous allez vous engager pour constituer votre famille on a l'étoile avec le béline donc la destinée donc tout ce qui se met en place pour vous ça vous est destiné les rencontres qui se font vous sont destinées les amis donc laissez-vous porter laissez les choses se mettre en place on a l'étoile et la lune donc il se peut quand même que ce mouvement soit assez rapide voilà ce que j'entends les amis vous avez l'intuition écoutez votre intuition l'intuition vous guide pour cette belle transformation les amis il y a un mouvement il y a une transformation il y a une roue qui tourne il y a quelque chose qui vous délivre des choses difficiles du passé qui vous délivre peut-être des illusions que vous faisiez aussi sur vous-même ou sur une situation ou sur une personne et on voit que maintenant que vous êtes nettoyé de tout ça avec la pureté vous vous réouvrez et les choses se mettent en mouvement avec la lune et la roue pour moi c'est quelque chose qui va se faire assez vite dans le temps et là vous êtes en train de démarrer ou vous êtes peut-être au milieu de ce pont et bien vous allez aller du côté lumineux vous allez faire cette transformation profonde qui va vous guider vers quelque chose qui est en lien avec votre destinée les amis donc c'est très très positif il y a quelque chose qui s'enclenche il y a quelque chose qui se met en mouvement il y a quelque chose qui est en lien avec votre destinée tout simplement allez je continue allez ben voilà il y a une porte qui s'ouvre les amis une porte et en plus la porte sur l'étoile je trouve que c'est vraiment très fort c'est à dire que c'est une porte qui s'ouvre parce que c'est en lien avec votre destinée c'est une porte qui s'ouvre et on vous demande d'avancer parce que vous êtes sur votre bon chemin vous êtes également protégé c'est hier il me semble qu'on a eu le message des anges gardiens de l'univers et bien c'est la même chose avec la lune et l'étoile ça me fait aussi penser à quelque chose qui se prépare pour vous dans l'univers et vous allez pouvoir terminer cette phase de transition de transformation vous êtes prêt à ouvrir cette porte et à avancer sur le chemin de votre destinée les amis et j'ai le ressenti quand même qu'il y a quelque chose qui s'accélère il y a quelque chose qui s'ouvre et qui arrive pour vous les amis et qui va vous apporter de l'équilibre voyez on a la carte de l'équilibre donc c'est juste chouette et en plus on a quand même les choses lumineuses qui arrivent derrière il y a le soleil donc franchement vous allez retrouver une harmonie j'entends vous allez retrouver une harmonie vous allez peut-être rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez vous engager avec les accords de nouveaux contrats si vous cherchez du travail des nouvelles relations également mais tout cela sera harmonieux les amis je pense que vous avez éloigné de vous certaines illusions que vous portiez là c'est pas en lien avec l'extérieur je pense que c'est intérieur il y avait des choses qu'il fallait que que vous voyiez de façon claire pour vous en libérer je pense qu'avec cette carte vous manquiez aussi peut-être à vous-même par rapport à quelque chose et bien tout ça c'est en train de se de se transformer à l'intérieur de vous et il y a quelque chose qui arrive pour vous ramener l'équilibre les amis voyez vous êtes passé par une phase de confusion et bien là on voit que vous allez laisser derrière vous cette phase de confusion et vous allez aller vers davantage d'équilibre et bien vous voyez la distanciation voilà la distanciation avec la confusion c'est que vous êtes peut-être passé par des troubles par une perte de repère par des choses qui ont été difficiles et bien avec cette nouvelle porte qui va s'ouvrir vous allez vous en éloigner avec la distanciation du dos de paquet donc on voit bien que vous allez vers davantage d'équilibre d'harmonie dans votre vie que vous avez compris certaines choses que vous êtes en train de vous en libérer et que le mouvement s'enclenche pour passer une porte et aller dans la direction de votre destinée les amis donc c'est juste très sympa j'ai plus de lumière les amis on va finir à la bougie je crois bon il va falloir que j'aille changer mon ampoule bon et bien je vais mettre sur pause à tout à l'heure les amis allez je continue les amis ça y est je pense que là ça va être assez clair c'est parti allez donc une porte qui s'ouvre pour aller vers davantage d'équilibre une roue qui tourne c'est quand même tip top allez on laisse derrière soit les échecs les déceptions les choses qui ont été qui ont demandé de faire preuve de sagesse les amis l'enfermement également la roue elle tourne là dessus donc je pense qu'il y a des choses qui ont été difficiles peut-être que vous êtes un peu renfermé sur vous même vous avez fait également peut-être un travail intérieur et là on voit qu'il y a quelque chose qui s'équilibre avec la roue qui tourne et la loi il y a peut-être aussi des engagements des choses qui s'officialisent il y a peut-être pour celles et ceux qui cherchent un travail vous allez en trouver il y a pour moi quelque chose qui s'accélère là dans ce tirage j'ai vraiment ce ressenti là voilà donc peut-être certaines personnes cherchent un nouveau travail et bien là je ressens quand même qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver pour vous sortir de cet échec et de cet enfermement après ça peut être un travail intérieur les amis où il a fallu vous libérer par rapport à quelque chose et tout ça est en train de se faire et la roue tourne sur l'échec et l'enfermement donc tout est positif les amis ça signifie que progressivement vous allez sortir de cet état d'enfermement ou de ce sentiment d'échec également les amis je suis interrompue toutes les 5 minutes je vous explique que ces guidances depuis hier ne sont pas évidentes à faire allez je continue j'essaie de me de me reconnecter là alors effectivement il y a le démarrage de quelque chose de nouveau les amis vous allez démarrer quelque chose vous allez entreprendre quelque chose il y a quelque chose de positif qui arrive il peut s'agir aussi d'adolescents ou d'enfants il y a eu peut-être des choses à régler soit dans leur travail soit et en tout cas on voit que c'est en train de se transformer les amis donc ça peut concerner aussi les enfants voilà en tout cas il y a des belles choses qui arrivent et qui vous sourient parce qu'avec la carte du serpent j'ai envie de vous dire que quelque part c'est peut-être les illusions que vous vous faisiez et donc vous êtes en train de vous en débarrasser c'est peut-être également des choses qui vous sourient et du coup avec le serpent et ben voilà ça ne plaît pas forcément à tout le monde voilà mais bon de temps en temps on a cette carte c'est un petit peu la carte de la jalousie un petit peu la carte où quand ça sourit à quelqu'un et ben il y a des gens peut-être un petit peu envieux autour de vous peu importe j'ai l'habitude de dire de ne pas y faire attention les amis si vous me suivez vous me connaissez maintenant de passer outre en tout cas il y a un démarrage de quelque chose donc on reste dans ces énergies de roues qui tournent et de nouveaux chemins qui arrivent avec cette carte j'ai le ressenti quand même qu'il y a un certain équilibre qui revient dans votre vie les choses qui se mettent en place et qui vont vous apporter aussi une belle transformation parce que le serpent c'est également une belle transformation peut-être que certaines personnes partent sur des territoires inconnus soit en relation soit en travail soit en projet j'entends territoire inconnu les amis et ça va vous apporter une belle transformation également donc la carte du serpent on peut la prendre en négatif effectivement mais aussi on peut la prendre au fait de se transformer de se libérer des illusions pour pouvoir se transformer les amis mais en tout cas avec la mue en fait il y a une mue qui va s'opérer voilà donc peut-être que certaines personnes se lancent dans des choses qu'elles ne connaissent pas donc qui sont totalement inconnues en fait et là on voit que ça va apporter une belle transformation les amis et que les choses vont s'accélérer peut-être que certaines personnes se sont un petit peu enfermées sur elles-mêmes et ont lancé des projets par exemple qui ne prenaient pas forme ou qui étaient longs avant de prendre forme et bien là on voit que les choses s'accélèrent et que ça va vers du mieux voilà allez je continue les amis hop nous avons la perte nous avons le cadeau et nous avons la mutation le déménagement voyez donc avec ces cartes on voit qu'il y a bien des cadeaux du ciel qui vous sont envoyés cette roue qui tourne et le déménagement c'est déménagement si vous cherchez une maison mais ça peut être une mutation un changement de vie quelque chose où vous partez sur quelque chose de tout nouveau en fait vous avez peut-être perdu certaines choses pour en arriver là un travail avec une mutation qui arrive derrière qui est un véritable cadeau du ciel vous avez peut-être perdu je ne sais pas un endroit pour aller déménager ça ne s'est pas fait finalement on vous parle d'un cadeau parce qu'il y a autre chose de mieux qui arrive derrière et vous allez finir par déménager ou vous allez finir par construire une nouvelle vie ou vous allez partir dans des domaines complètement différents dans le travail voilà ça part enfin ça part ça démarre par quelque chose qu'il a fallu que vous lâchiez en fait ou que vous acceptiez de perdre et on vous parle de véritables bénédictions qui arrivent par la suite pour vous guider dans la bonne direction d'où le fait d'avoir cette roue qui tourne et je pense que les choses s'accélèrent quand même allez je continue avec le béline les amis il y a une notion où vous avez été pieds et poings liés par rapport à quelque chose par rapport à une situation où vous ne vous arriviez pas à vous détacher d'illusions voilà de choses comme ça où vous n'acceptiez pas d'avoir perdu quelque chose mais derrière on vous parle de cadeaux du ciel que c'est bon pour vous parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive par la suite avec le déménagement c'est vous vous prenez vos valises et vous allez vous recréer une vie plus harmonieuse et avec les cadeaux c'est que c'est vraiment positif les amis il y a eu une transformation pour moi profonde et il y a le retour à l'amour alors il y a eu peut-être également des trahisons dans certains couples avec ces cartes où voilà vous avez été obligé de vous être senti un petit peu ligoté par rapport à des gens qui ont été dans la malveillance ou dans la trahison ça peut être au niveau professionnel ça peut être au niveau sentimental voilà c'est ça aussi peut-être les déceptions du passé c'est les choses qu'on a dû subir et dans lequel on n'a pas eu trop la main voilà et bien on voit que derrière ça s'éloigne pour aller vers davantage d'union les amis donc ces trahisons elles ont peut-être eu lieu au niveau sentimental ça peut être au niveau de personnes qui vous tenez à coeur sans forcément que ce soit sentimental ça peut être amical ça peut être professionnel avec voilà vous avez eu pas mal de choses bloquantes ou de personnes qui vous ont trahi ou qui vous l'ont fait à l'envers et là on voit que quand même la roue tourne par rapport à tout ça donc vous en libérez et donc vous allez aller vers de nouvelles associations unions nouveaux contrats qui vont vous permettre de refaire vibrer votre coeur peut-être que c'est vous aussi qui vous êtes empêché parce qu'on a quand même les illusions dessous c'est peut-être vous qui vous êtes bloqué tout seul par rapport à quelque chose ou qui avez eu du mal à accepter quelque chose de lâcher quelque chose peut-être que le serpent c'est aussi la négativité intérieure les illusions les choses qui sont là pour nous faire douter la négativité il y a quelque chose comme ça mais c'est peut-être vous-même c'est vos propres illusions aussi peut-être ou vos propres mensonges avec vous-même qui vous empêchent en tout cas on voit que là vous allez vous en nettoyer de tout ça vous allez vous en éloigner même si c'est intérieur et vous allez aller vers un meilleur équilibre peut-être que c'est vous-même avec vous-même il y a une union qui se refait il y a voilà pour vous libérer de certaines choses de certains mensonges que vous faites à vous-même et démarrer quelque chose de nouveau donc que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur il y a la roue qui tourne pour aller vers une meilleure union voilà tout simplement les amis voilà avec le Bélin allez je termine cette guidance avec mon petit oracle hop on nous parle tu es sur le bon chemin les amis donc on vous encourage quand même à continuer à vous laisser guider par l'univers à laisser cette roue se tourner à lâcher tout ce qui ne vous correspond pas ou plus et je pense qu'une nouvelle vie un nouveau chemin quelque chose de beaucoup plus positif va faire que votre coeur va se rallumer voilà chers amis pour cette guidance du mardi j'espère qu'elle vous aura parlé je vous embrasse très très fort prenez soin de vous passez une très belle journée je vous dis à demain pour les énergies du mercredi bye bye